Vous écoutez S-Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va très bien, comme à chaque fois, et toi? Je ne sais pas pourquoi on pose la question, on sait que quand on enregistre des podcasts, ça va bien. C'est sûr, on n'enregistrerait pas si on était dans un mauvais mood. Tellement, vraiment. En fait, ça a quand même un lien aujourd'hui, notre sujet. Bon, le lien est un peu bizarre de ce que je vais faire, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que je crois que de plus en plus, toutes les deux, on respecte un peu comment on se sent, comment on file nos émotions, nos ressentis à travers les tâches quotidiennes et notre travail. Et c'est là où je veux en venir, c'est que je veux qu'on parle d'environnement de travail. Parce que, bon, ceux qui ont écouté les premiers épisodes aussi, on travaille aussi ensemble. Ça fait qu'on ne fait pas juste un épisode, bien un épisode. On ne fait pas juste un podcast ensemble, on est amis, collègues de travail. Puis, bien c'est ça, je pense qu'on a un environnement positif, on va en parler, mais je pense que ça a été nécessairement toujours le cas. Et il faut dire qu'environnement de travail égale environnement quotidien. Parce que notre travail a une place tellement importante dans notre vie que je pense que c'est vraiment important qu'on en parle et qu'on se sente bien à travers notre travail. Je te laisse commencer un peu avec peut-être des expériences de travail, comment tu te sens. Bref, vas-y, la parole est à toi. Oui, bien en fait, c'est ça, j'ai envie qu'on parle des expériences passées qu'on a pu avoir, qui ont un peu forgé qui on est devenus puis comment on crée nos environnements de travail maintenant. Parce que moi, assez rapidement dans ma vie, j'ai su qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas. Évidemment, il y a des nuances qui se sont emportées avec le temps parce que vous allez voir, quand je vais raconter mes expériences, il y a des trucs qui étaient rendus très tranchés au couteau que finalement, ça a un peu changé. Mais c'est sûr que les expériences de travail que j'ai eues par le passé ont un impact direct sur l'environnement que je me crée parce que la beauté de la chose, c'est que maintenant, toutes les deux, on est entrepreneurs. Donc, notre environnement de travail, on le crée quand même pas mal. Puis sinon, quand on a des collaborateurs ou on travaille avec d'autres gens, on essaie que ce soit le plus simple possible puis le plus à notre image. Mais oui, j'ai envie de commencer en fait avec une expérience de travail qui, elle, est super positive, mais elle a tellement été positive que les autres qui ont suivi, ça a été plus difficile parce que, en fait, là, je ne commencerai pas, je ne ferai pas mon CV au complet. Ce n'est vraiment pas ça le but. Fait que je vais commencer avec une expérience de travail qui est arrivée, je devais avoir 18-19 ans. Donc, tu sais, j'avais déjà eu d'autres emplois étudiants. Mais ça, c'est un emploi étudiant vraiment, celui dont je vais vous parler, en ressources humaines. Je faisais un peu de communication aussi pour une grosse entreprise. Puis si vous avez écouté l'épisode où on parle d'argent, bien, c'est le fameux emploi dont je vous le parlais qui était quand même plus payant que la moyenne puis que j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, je travaillais vraiment, là, j'avais l'impression d'avoir une job d'adulte, tu sais, une vraie job de vie parce que je suis dans des bureaux, en ressources humaines. J'avais des vraies responsabilités, des vrais projets sur lesquels je travaillais. Et mon patron avait vraiment une très grande confiance en moi. Et ce que j'ai vraiment aimé de ça, c'est l'environnement de travail, évidemment, parce que c'est le but du podcast aujourd'hui. Mais ce qui a fait en sorte que j'aimais autant l'environnement de travail, c'est que je travaillais 95 % juste avec des hommes. Donc, j'avais une femme qui partageait mon bureau, qui était en fait la secrétaire. On partageait le même bureau parce que moi, c'était un emploi étudiant, donc j'avais comme pas un bureau à moi toute seule. Mais je travaillais dans le même bureau que la secrétaire. Mais sinon, je travaillais qu'avec des hommes. Il y avait d'autres gens qui étaient là en tant qu'étudiants aussi, qui étaient des filles. Mais sinon, c'est vraiment un milieu de travail d'hommes. Et moi, c'était comme la première fois que j'étais dans un milieu de travail de ce genre-là. Tu sais, mes emplois étudiants, vraiment, quand j'étais au secondaire ou avant, c'était vraiment des emplois très... Je ne veux pas trop stéréotyper, mais c'était des environnements très féminins quand même. Tu sais, j'ai travaillé dans une épicerie, mais toutes mes collègues étaient des femmes. J'ai travaillé dans des boutiques de vêtements avec que des femmes. Donc là, je suis arrivée dans un milieu avec des hommes. Puis, tu sais, pour moi, ça a été quand même challengeant sur le coup parce que j'étais comme, voyons, c'est complètement différent de ce que je connais. Mais je me suis rendue compte assez rapidement que, mon Dieu, que j'aimais ça. Mon Dieu, que c'était simple. Mon Dieu, que je savais tout le temps qu'est-ce que j'avais à faire parce que les personnes qui mettaient des gants en blanc puis qui prenaient des millions de détours pour me faire un commentaire ou me donner une tâche, j'étais tout le temps super claire. Puis évidemment, en tant qu'étudiante, fille, bien, c'est sûr que j'étais un peu la petite sœur ou même la fille parce que la majorité, c'était des hommes qui avaient l'âge d'être mes pères. Donc, j'étais un peu comme la petite fille. Donc, c'est sûr qu'on prenait quand même beaucoup soin de moi tout en me traitant comme une adulte aussi. J'avais vraiment cet équilibre-là. Et c'était un environnement qui, à mon avis, était vraiment, vraiment sain. Moi, j'avais un projet qui me faisait triper. Je devais organiser des événements pour l'entreprise. C'était complètement fou. Donc, les tâches en tant que telles me faisaient triper, mais les gens avec qui j'étais étaient vraiment super triper. C'était un environnement où c'était super léger. Il n'y avait comme rien de grave quand on fait une erreur au travail. Mon Dieu que c'est la fin du monde. Puis, je me suis rendue compte que dans un milieu de femmes, c'est effectivement souvent la fin du monde. Mais dans un milieu d'hommes, c'est comme, point, puis on trouve une solution puis on passe à autre chose. Puis, je sais que je généralise beaucoup, mais c'est parce que c'était tellement un milieu où il n'y avait que des hommes que c'est ce que j'ai observé. Puis, c'est ce qui m'amène à l'autre emploi qui a suivi, qui était pour la même entreprise, mais dans le fond, c'est tellement une grande entreprise qu'il y a plusieurs divisions, si on veut. Et là, je me suis ramassée dans un bureau où il n'y avait aucun homme. On n'était que des femmes et des centaines de femmes. Je te jure, Coralie. C'était tellement... Bon, j'ai été là seulement un été dans ce deuxième bureau-là. Je ne pourrais même pas t'expliquer comment j'ai trouvé ça difficile. Puis moi, j'ai vraiment tout de suite fait le lien. C'est parce que c'est uniquement des femmes. Puis les environnements où il y a uniquement des femmes, c'est toxique. Moi, c'est vraiment le lien que j'ai fait dans ma tête. Évidemment, tu comprendras que maintenant, ma vision a quand même changé par rapport à ça. Je travaille maintenant avec des femmes. J'anime un groupe de femmes sur Facebook. Donc, ça a vraiment changé. Mais à ce moment-là, je me suis toute se dit OK, bien, non seulement je veux me trouver un emploi dans mon domaine une fois que mes études seront terminées, mais je veux aussi me trouver un emploi dans un milieu qui va être davantage masculin parce que, mon Dieu, que les ragots, les petites cliques qui se formaient, j'arrivais pour aller dîner puis, tu sais, j'étais juste une étudiante alors que l'autre emploi d'avant, bien, je faisais partie de la gang. Pourtant, j'étais plus jeune que la majorité des hommes qui étaient là. Alors que là, c'était un milieu de femmes qui était quand même jeune en plus. Puis, tout d'un coup, je me sentais comme vraiment l'intrus, comme l'ennemi. J'arrivais pour aller dîner puis, c'est ça, je sentais que personne ne m'accueillait alors que les autres étaient d'avant quand je travaillais avec des hommes, bien, tout le monde m'accueillait. J'avais le choix avec qui j'allais dîner alors que là, c'était comme, bien, tu vas prendre ta petite place puis tu restes là, tu ne fais pas trop de bruit, tu ne bouges pas trop, tu ne respires pas trop fort parce que, mon Dieu, que ça pourrait déranger puis après ça, bien, il va y avoir plein de discussions qui vont se faire dans les salles de bain puis c'était vraiment le typique film d'ado du secondaire. Fait que moi, mes environnements de travail, j'ai souvent associé ça avec le type de personnes qui s'y trouvent puis là, j'ai tellement eu deux expériences qui étaient opposées puis non seulement ils étaient opposés parce que c'était des hommes d'un bord et des femmes de l'autre mais, tu sais, ce que moi, j'en ai retiré, c'était complètement opposé aussi. Là, je me souviens que où il y avait uniquement des femmes, je revenais le soir de travailler et je pleurais là parce que ça me faisait tellement de la peine. Je sentais que je ne faisais pas partie d'une gang puis tu sais, ça faisait trois autres étés que j'avais travaillé avec des hommes puis que, mon Dieu, que je sentais que je faisais partie de la gang puis que c'était le fun. Donc, pour moi, j'ai beaucoup associé l'environnement de travail aux gens puis si c'était des hommes ou des femmes mais évidemment, ça a changé avec le type. Je vais pouvoir parler peut-être de mes expériences un peu plus adultes mais avant, j'ai envie de voir, toi, comment ça a commencé tes premiers environnements de travail. Oui, bien, en fait, c'est vraiment intéressant que tu parles un peu de la dualité homme-femme aussi. Je vais peut-être en parler plus tard parce que mon siège patauge un petit peu dans ces deux environnements qui étaient en éducation physique, on s'entend qu'il y a majoritairement des hommes mais mon premier contact avec le monde du travail, ça s'est fait, je l'en avais parlé dans le podcast, justement, côté financier mais c'était vers l'âge de 14-15 ans, quand même assez jeune puis moi, j'ai cumulé les petites job-ins. Tu parles de travail peut-être un petit peu plus prestigieux ou déjà dans le monde adulte mais moi, les job-ins, j'en ai fait pas mal, les boutiques, etc. Fait que j'ai commencé, j'ai travaillé dans une épicerie aussi mais dans un département de charcuterie. Comme moi! Ah! Oh wow! J'ai vraiment croisé d'autres personnes qui ont travaillé dans le département de la charcuterie. C'est bizarre parce que c'est pas tout le monde qui... Ah! Ça, c'est vraiment drôle. Puis, avoue qu'on n'a pas tant le profil. En tout cas, encore un gros préjugé mais quand on nous regarde, on ne penserait pas ça. Mais oui, moi aussi, c'est la charcuterie que j'ai expérimentée. Wow! OK. Fait que bon, c'était ça. Fait que tu vas... Tu sais ça, tu vas comprendre comment j'ai commencé, oui, à la charcuterie puis c'est vraiment bizarre parce que j'ai quand même un petit côté tendance végé. Puis là, je coupais du ballonné puis en tout cas, bref. Fait que pour vrai, ça a été une expérience, je pense qu'on se rappelle toujours de notre première job. C'est vraiment important. C'est tellement... J'ai l'impression comme un monde libérateur. J'ai l'impression que c'est la liberté. Ça sent... Bien là, ça sentait la charcuterie, là, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un premier pas vers une liberté puis bref. Moi, ça m'a vraiment marquée. J'ai travaillé environ un an et demi, proche deux ans à cet endroit-là puis j'ai dû quitter parce que je quittais aussi pour le cégep. Fait que bref. Cet environnement-là a été quand même marquant, je pense, parce que justement, c'était mes premiers pas vers... C'est ça, comme un monde de liberté, si on veut. J'ai commencé à avoir ma première gang de job. T'sais, d'avoir... T'sais tes amis d'école, mais tes amis de travail puis... En fait, c'est que tout le monde était pas mal plus vieux que moi. J'ai quand même commencé jeune, t'sais, 14 ans. fait qu'on s'entend que les gens qui travaillent surtout à la charcuterie, c'est comme souvent des madames, la majorité. Il y avait quelques étudiantes par contre, mais c'est ça, c'était quand même plus vieux. Fait que c'était quand même... J'ai l'impression que j'ai fait un step de maturité en travaillant là. Ça a été aussi mon premier contact avec le service à la clientèle. Fait que, t'sais, tout le monde va à l'épicerie. Fait que... C'est ça. Point. Ceux qui travaillent dans... Qui ont travaillé dans des épiceries, ils vont comprendre à 100% ce que je dis. C'est que, t'sais, mettons, par la suite, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements pour hommes. Puis, t'sais, je vendais, mettons, des complets puis des tuxedos, etc. Fait que là, on est comme dans une autre gamme de catégories de personnes. Tandis qu'à l'épicerie, tout le monde va à l'épicerie. Oui, c'est ça. Tu rencontres plein de gens, t'es confronté à plein de situations, des drôles, des moins drôles. Et c'est ça, j'ai l'impression que ça force vraiment l'identité, le caractère. C'est vraiment un petit stress aussi, t'sais, de bien faire, de bien répondre, vouloir plaire. Fait qu'en tout cas, bref, ça a été quand même une super belle expérience. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai cumulé assez de job-in, vraiment, mais toutes très différentes. T'sais, j'ai fait plein d'affaires. Je travaillais dans une boutique d'articles de sport, une boutique de vêtements pour hommes, complète, etc. Ça aussi, c'était super intéressant, complètement différent. On s'entend qu'assister comme quelqu'un dans le processus de son mariage, mettons, c'est comme pas la même game que couper du ballonnet. Un peu différent. Un peu. Vraiment. Ensuite, j'ai travaillé dans un club de golf aussi. Fait que t'sais, j'ai fait plein d'affaires, mais ce que je retiens le plus, puis tu l'as un peu mentionné, c'est les personnes. Les personnes qui travaillent avec toi, que tu côtoies chaque jour ou presque, c'est tellement important parce que ces personnes-là vont affecter ta personne puis ta vie à l'extérieur du travail. Même si t'as envie de faire une coupure, puis tu dis « je vais faire une coupure entre ma vie personnelle puis la job, quand même, ça vient teinter des choses. » t'sais, je pense pas que c'est vrai que nécessairement tu fermes la porte puis t'oublies toute ta journée. Puis, t'sais, je pense qu'il y a quand même des situations que tu rapportes à la maison. Fait que pour moi, ça a été quand même des expériences super positives parce que les gens qui étaient là, ils étaient drôles, ils étaient amicals. j'étais bien entourée, je me suis fait des amis. Fait que pour vrai, c'est vraiment des bonnes expériences puis mon expérience un petit peu plus boufflante, elle, je vais la compter plus tard. OK. Parce que je trouve important que surtout les jeunes peut-être qui nous écoutent parce que je sais pas trop c'est quoi notre tranche d'âge d'audience, mais il y en a peut-être des plus jeunes qui sont dans leur premier job puis je trouve que c'est vraiment important qu'on se sente bien, qu'on soit bien entouré, que tu parlais de clics puis des clics positifs, il y en a aussi. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'en garde des très bons souvenirs puis j'espère que la charcuterie où tu as travaillé, t'en retiens des bons souvenirs parce que honnêtement, les premières jobs, je trouve que c'est celles qu'on va parler le plus souvent puis c'est sûr, je parle de ma job actuelle, mais j'aime ça me replonger dans ces moments-là puis ces événements-là. Parce que c'est tellement formateur quand tu pars de rien, tu sais, quand c'est ta première job, tu as tout, tout, tout à apprendre. Tu sais, plus tard, tu te dis, OK, bien je traîne un bagage, donc je suis capable d'amener des choses, mais là, quand c'est ta première job, tu as tellement tout à apprendre puis moi aussi, j'en garde vraiment une super belle expérience puis j'ai comme pas raconté les expériences, comme je te disais, plus au secondaire, mais tu sais, ça a occupé mon secondaire 4 puis une partie de mon secondaire 5, la charcuterie puis tu sais, j'ai, même si j'aimais pas la job en tant que telle parce que couper du ballonnet, à un moment donné, on se tâne, mais j'ai vraiment adoré justement, c'est ça, l'environnement puis tu sais, oui, le département, mais l'espèce de fraternité entre tout le monde, là, parce que tu sais, moi, j'avais autant des amis à la boulangerie, au département de la boulangerie qui était en face que la poissonnerie qui était à côté, tu sais, c'est un tout puis c'est vrai que ça a été vraiment une belle expérience puis justement, on partait tellement de rien qu'on avait, tu sais, on pouvait pas, en tout cas, je crois qu'on ne pouvait pas être déçus ou du moins, on pouvait pas comme, je sais pas comment dire, on pouvait pas aller en dessous de ce qu'on avait, on pouvait juste s'améliorer dans qu'est-ce qu'on fait, mais dans qui on est aussi, fait que c'est vrai que c'est hyper, hyper formateur puis, ben, en fait, je te laisserais poursuivre, excuse-moi, je me rappelle plus, on était rendus où, je sais que tu me lancais la balle, mais... Il y a comme eu un petit bug de cerveau de ça à geler. Il y a comme, je sais pas trop où on s'en allait avec ça, je te laisse poursuivre. Ben, dans le fond, tu sais, on parle beaucoup de, ben, en ce moment, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la clique des gens puis j'ai envie qu'on parle du patron, OK? de notre boss au travail parce que ça aussi, ça a un impact et j'ai envie de raconter une belle histoire parce que, tu sais, c'est pas vrai que, tu sais, tous les patrons sont là à te flageoler puis à te... Il y a vraiment des pertes puis il y a vraiment des gens, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour ça alors que d'autres, pas tant. Ils se ramassent un peu à titre de boss patron, gérant, whatever parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'entreprise mais finalement, côté leadership puis côté ouverture et écoute, ils l'ont peut-être pas mais mon histoire... Ouais, vas-y, vas-y. En fait, je vais juste faire une petite parenthèse des fois aussi, c'est des gens qui sont pas là nécessairement pour les bonnes raisons dans le sens que c'est pour être supérieur plus que pour amener vraiment quelque chose. Moi, j'ai l'impression que le fameux power trip, moi, j'en ai eu des patrons qui l'avaient puis d'autres qui l'avaient pas puis que je sentais qu'ils étaient vraiment là pour appuyer une équipe alors que pour d'autres, c'était vraiment pour vraiment, oui, gérer parce que je pense que c'est quand même la job du patron de gérer l'équipe mais pas nécessairement dans le moindre détail puis pas dans faut que ça se passe absolument comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça puis que t'as absolument aucune liberté mais justement, vas-y avec ton expérience, je suis curieuse de ta alternative. Ouais, dans le fond, c'était à l'université, je travaillais dans une boutique de vêtements puis on était que des filles. Oui, une fois, il y a eu un garçon, mais comme, bon, généralement que des filles, que des femmes et pour vrai, ma bosse était une perle. C'était une maman, littéralement, pour tout le monde. c'est comme si, peu importe avec quel âge, tu pouvais avoir, être plus vieille qu'elle, quasiment, mais elle allait agir comme une mère pour toi puis honnêtement, c'était une des personnes que je me disais, tu sais, mettons, je suis mal pris, ma voiture tombe en panne à Sherbrooke, je connais pas grand monde, qui j'appelle, c'est clairement elle que j'appelle puis je serais vraiment pas gênée d'aller cogner à sa porte parce que je suis mal pris, d'aller dormir chez eux parce que je perds mon appart. Peu importe dans quelle situation, je suis convaincue que je suis en très bonne main avec elle. Puis, c'était une personne, tu sais, tellement à l'écoute de ses employés. Tu sais, tu parles de gérer, mais j'avais tellement pas l'impression qu'elle était là pour gérer qui que ce soit. À gérer la business, oui, mais c'était tellement un travail d'équipe qu'elle nous faisait sentir, pas comme un employé, mais vraiment son acolyte. Tu sais, ensemble, on va prendre la business puis on va l'amener d'un point A à un point B, d'un point B à un point A, peu importe. En tout cas, je sais pas c'est quoi l'expression, mais ça. Puis, on était toutes des, en majorité, tu sais, des filles qui étaient à l'université, donc qui passaient un 3, 4, 5 ans à cette entreprise-là et on s'entend qu'il s'en passe des choses dans ces années-là. T'as des breakdowns d'études, t'as des ruptures, t'as des ci, t'as des ça, on est tombés malades. Il s'est passé plein d'affaires avec ces filles-là et j'ai jamais senti qu'on n'avait pas notre place à s'exprimer, à vivre nos émotions, à vivre qui qu'on était, comme à vivre notre vie, point. Il y avait toujours place à la discussion pour modifier nos heures, tu sais, là, je suis en période d'examen, bien là, je vais te mettre moins d'heures, là, ça ne concorde pas. Tu sais, tout le temps, essayer d'arranger pour que tout le monde soit bien. On tombe malade, on trouve une solution. Tu sais, je me suis blessée à un moment donné au pied puis on, tu sais, on prend congé, parfait, on va te faire remplacer. Jamais de, je me sentais pas mal de dire, écoute, là, je suis à l'hôpital, je ne peux pas rentrer, mais quand je vais être capable, je vais rentrer puis OK, on va te mettre un banc puis tu sais, toujours dans la recherche de solutions puis jamais dans le, tu sais ça, je ne me sentais pas bloquée, je ne me sentais pas prise, je ne filais pas bien, je lui disais, j'étais en peine d'amour, je lui disais, ma glande sourde, elle ne filait pas bien, je lui disais puis c'est le même pour tout le monde. Ça fait que ça faisait vraiment une belle cohésion avec toute l'équipe. Tu sais, un patron, c'est le pilier, c'est le noyau. Ça fait que quand on se met à être 2-3 contre le boss, là, 2-3, que ça va bien avec, c'est là qu'il se fait des clics puis des chichis de toilette, là, comme tu dis, un peu, puis, mais si cette personne-là est capable de, tu sais, je ne sais pas, de collaborer avec tout le monde, de coopérer, bien, j'ai l'impression que ça aide à souder l'équipe puis c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce milieu de travail-là. je me suis créé une famille, des amis puis, tu sais, pour vrai, quand, dans le fond, la boutique a fermé, ça a été un deuil pour tout le monde, là, littéralement, parce que notre famille se séparait. c'était vraiment... Oui. Aïe 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 aïe. Mais c'est ça, en fait, c'est que le patron, oui, son rôle, c'est un rôle d'admin, de gestion, whatever, mais c'est un rôle tellement humain puis une de ses tâches, c'est de s'assurer que tout le monde se sent bien puis je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de patrons qui ont peut-être une lacune parce que, tu sais, tu parles de ça puis je suis comme, ouais, tu sais, mon expérience qui avait été négative, oui, c'est un environnement de femmes, oui, il y avait beaucoup de bitchage, si on veut, d'un bord et de l'autre, mais il y avait surtout une patronne qui se souciait pas tant du côté humain alors que, tu sais, moi, en plus, j'arrivais d'un patron qui me traitait tellement bien que, tu sais, ça n'a même pas de sens, comme, c'était peut-être même trop tellement qu'il voulait me protéger puis il voulait s'assurer que je me sente tout le temps bien puis qu'une erreur, mon Dieu, que c'est pas grave puis, tu sais, petite anecdote, ça a plus ou moins rapport, mais c'est parce que je me trouve, je trouve ça tellement drôle, là, c'est que ce patron-là, donc, dans le premier emploi où j'étais avec des hommes, ce patron-là, pendant l'été, il partait une couple de semaines parce qu'il allait adopter une petite fille, je crois, en Chine, mais là, je suis pas certaine, mais en tout cas, il partait adopter sa petite fille puis moi et la secrétaire, on avait décidé de faire une espèce de, j'allais dire une levée de fonds, c'est pas une levée de fonds, mais tu sais, récolter des sous pour pouvoir lui acheter un cadeau pour accueillir sa petite fille puis là, la secrétaire m'a mis en charge de ce projet-là donc moi, j'envoie un message, un courriel à tous, bon, tu me vois venir, j'envoie un courriel, mais attends, ce n'est pas terminé, j'envoie un courriel à tous pour savoir qui veut participer pour le cadeau et là, tu sais, j'explique tout ça et quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui me dit, t'es au courant qu'il t'a envoyé un courriel à tous, dont le patron, puis j'ai fait, ah! Non seulement, il me l'a dit, j'ai fait, quelle erreur, mais quand j'ai envoyé le rappel, quelques jours plus tard, j'ai encore envoyé un courriel à tous, mais mon patron ne m'a jamais fait remarquer, lui, il l'a vu, il se trouvait ça drôle, mais il ne voulait tellement pas me faire de peine, parce qu'on en a reparlé finalement plus tard, mais même quand il est revenu au travail, lui, il a joué ça, le bébé cool, puis là, moi, j'étais comme, c'est sûr qu'il le sait, mais il ne m'en parlait pas parce qu'il ne voulait donc bien pas que je me sente mal, puis je pense que c'est l'année d'après même qu'on en a reparlé, puis il me disait, hey, tu sais, il n'y a rien là, il dit, moi, je ne voulais pas que tu te sentes mal pour ça, c'est tellement, tu sais, c'est tellement plein de bonnes intentions que tu ne peux pas comme filer mal pour ça, fait que tu sais, quand je dis là, qu'il voulait vraiment que je me sente bien tout le temps, c'est un exemple parmi tant d'autres, alors que dans d'autres emplois, bien, le patron, c'était la moindre petite erreur, c'était comme je disais tantôt, la fin du monde, puis c'est parce que, tu sais, on travaille avec des humains, puis des fois, il y a des façons de faire des choses aussi, puis ça, je pense que, tu sais, ça joue beaucoup aussi sur comment on se sent au travail, la façon qu'on reçoit des critiques, parce que c'est important d'avoir des critiques, je ne veux pas que le patron soit à nos pieds, c'est vraiment pas le but, mais d'être capable de formuler des critiques qui vont être efficaces, mais qui ne vont pas non plus être trop brusques, je pense que ça aussi, c'est un art qui s'apprend et que ce n'est pas nécessairement tous les patrons qui maîtrisent, je ne sais pas si toi, tu as été confrontée à des situations comme ça, Oui, bien, tu sais, là, j'ai l'air de vivre dans un monde de licorne puis d'arc-en-ciel, mais tu sais, cette ouverture-là à la discussion, c'est tellement la clé, je crois, pour les deux, l'employeur et l'employé, puis dans les deux côtés, je pense qu'il y a une façon de dire les choses, puis du côté de l'employé aussi, mais il faut que l'employeur soit réceptif, tu sais, c'est vraiment un échange, puis moi, c'est ça que je trouve le plus important aussi dans toute cette cohésion-là de milieu de travail, c'est de pouvoir être en mesure, oui, de se sentir écouté, mais de pouvoir discuter, tu sais, je pense que, peu importe, puis on en fait tous des erreurs, on le fait, puis tu sais, je pense qu'on a une belle histoire, nous deux, à raconter dans le sens que j'ai fait une erreur, puis tu ne te sentais pas bien de me le dire, puis comment tu vas me le dire, puis de dealer avec ça, puis moi, de mon côté, des fois, je perçois comme mes erreurs comme une montagne, parce que je me suis déjà faite, tu sais, sentir comme si une micro-erreur était la catastrophe puis la fin du monde, fait que moi aussi, j'ai besoin de dealer avec ça, mais finalement, dans notre discussion, les deux, on était ouvertes à échanger, les deux, on a pris ça en riant, puis à la fin, tu étais soulagée, puis moi, je t'ai soulagée aussi parce que je ne me suis pas sentie attaquée dans ces commentaires-là, puis c'est ça, c'est ça que je recherche dans un milieu de travail, c'est que autant de ton côté, tu te soucies de moi que moi, je me soucie de toi, genre. Oui, bien, je comprends, puis c'est tellement important parce que c'est vrai que ça va dans les deux sens, puis souvent, tu sais, là, on parle beaucoup du point de vue de, bon, on a un patron qui est soit vraiment cool, vraiment pas cool, mais il y a comment l'employé aussi va venir comme apporter certains problèmes, puis certains enjeux, ou quoi importe, puis ça aussi, il y a des façons de le faire, puis ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui le maîtrise, puis je pense que c'est juste une question aussi d'être bienveillant. Moi, c'est comme le mot qui me guide beaucoup dans tout ce que je fais parce que je trouve tellement que c'est une lacune générale, la bienveillance, surtout dans les dernières années, surtout avec le web, puis je me dis, Krim, on peut-tu juste pas oublier qu'on est des humains, que ce soit dans un milieu de travail ou non, mais là, principalement dans un environnement de travail, on peut-tu juste se rappeler que peut-être qu'il y en a un qui est patron puis que l'autre qui est théoriquement sous ce patron-là, mais à la base, quand tu nous sors de notre environnement de travail, on est au même niveau, faire comme, on peut-tu faire un petit peu là? Oui, tellement, puis je pense que c'est aussi important de soulever les bons points des gens, on parle beaucoup de s'ouvrir pour les critiques, les corrections, blablabla, mais de soulever les bons points de la personne, je ne sais pas si tu te rappelles, Milita, au début, quand j'ai commencé à travailler pour la mallette, mais j'avais comme pas un malaise de recevoir les bons coups que je faisais, mais j'étais surprise, je ne sais pas si tu t'en souviens un peu, même encore, je suis comme, hein, voir que tu me, tu sais. Mais j'ai remarqué que tu as quand même toujours une bonne réaction, tu sais, dans le sens que ce n'est pas juste comme, ah, ok, merci, c'est tout le temps comme, ah, wow! Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué puis que je trouve cool parce que je me dis, ok, tu sais, j'ai bien fait de lui donner ce commentaire-là parce que ça lui fait du bien. Oui, bien, oui, parce que j'ai déjà été dans un milieu de travail où je n'avais aucune reconnaissance. Fait que ça aussi, c'est très lourd à porter. Quand tu n'as jamais l'impression d'être à la bonne traque sur la bonne voie, que tu fais, tu as tout le temps l'impression de faire des choses de travers ou si tu as fait quelque chose puis que la personne te mentionne que tu as fait quelque chose de bien puis que c'est un bon coup, bien, il y a souvent une petite critique qui arrive après, tu sais, comme un peu l'effet de sandwich. Fait que finalement, tu n'as jamais comme une reconnaissance à 100% puis ça, c'est un bon coup puis là-dessus, tu as tout point, barre. Mais ça, moi, ça m'a beaucoup affectée puis ça m'a beaucoup un peu traumatisée. Fait que au départ, puis dans le fond, dans notre contexte avec la mallette, c'est que moi, je n'ai pas le contact avec le client. Fait que je n'ai jamais sa réaction puis je trouvais ça le fun que tu me le partages parce que tu aurais pu garder un peu ça pour toi dans le sens que, ah, bien, c'est super beau, blablabla, parfait, mais pas penser à faire le suivi avec moi. Mais que tu le fasses, moi, j'ai apprécié ça. Bien, je l'apprécie encore, mais ça ne fait pas. Non, bien là, c'est correct. Tu n'es plus obligée de me faire les suivis dans ça. C'est bon, maintenant, juste des critiques tout le temps. Au début, pour vrai, j'ai fait comme mon Dieu, et donc, je n'étais pas habituée. Je pense que c'était ça. Il fallait comme je me réhabituer à avoir un peu de douceur puis pas juste des critiques, des critiques constructives. Oui, mais, tu sais, d'avoir une petite douceur une fois de temps en temps puis ça m'a fait du bien, mais ça m'a comme prouvé que j'étais un peu traumatisée, que je n'avais comme pas assez reçu. Fait que là, d'en recevoir, j'étais comme mal à l'aise. Oui, bien, je peux comprendre puis c'est drôle parce que je vis un peu la même chose, mais différemment, je t'explique, c'est que moi aussi, j'ai vécu ce manque de reconnaissance-là, justement, puis mon Dieu, que ça m'a pésée. Puis, tu sais, quand, je ne me faisais pas nécessairement critiquer, mais de ne pas savoir que ce que tu fais, c'est vraiment bon, tu as autant l'impression d'être dans le moyenne. Mais, tu sais, c'est le fun de savoir que tu as fait un crime de bon coup puis tu es au-dessus de la moyenne parce que crime, c'est ton expertise. Fait que moi, j'ai eu un peu le même traumatisme que toi et c'est probablement ce qui fait en sorte que moi, je veux autant que vous soyez au courant quand il y a un bon coup parce que je me dis, c'est vraiment important de le dire puis, tu sais, je ne le dis pas systématiquement tout le temps parce que de toute façon, moi, souvent, je vais faire le pont un peu entre le commentaire du client et toi. Fait que si le client fait juste, OK, c'est beau, puis là, je ne vais pas nécessairement toujours le partager, vraiment super, ça me représente bien, peu importe le commentaire, bien là, c'est sûr que pour moi, c'est devenu quand même un réflexe de le partager parce que je me dis, il est hors de question que les gens qui travaillent avec moi n'aient pas cette reconnaissance-là puis pourtant, on n'a pas la relation patron-employé, juste pour mettre les gens en contexte parce que je pense qu'on l'a mentionné dans un des premiers épisodes mais mettons qu'on fait juste le rappeler, dans le fond, toi, tu es pigiste pour la mallette donc on est des collaboratrices, on est des collègues plus que, c'est ça, le patron-employé mais effectivement, c'est moi qui est comme dans le milieu entre le client et toi donc je trouve ça tellement, tellement important puis à la limite, moi, quand je suis vraiment contente de quelque chose, même si je ne sais pas encore c'est quoi la réaction du client au bout, si moi, je trouve que c'est vraiment hot ce que tu as fait, bien je vais te le dire parce que ça reste encore dans la reconnaissance puis je pense que c'est le fun d'avoir la reconnaissance du client à la base, de savoir qu'est-ce qu'il en a pensé et est-ce qu'il a aimé ça mais je trouve que c'est le fun aussi d'avoir la reconnaissance de quelqu'un puis là, je ne veux pas que ça sonne, je ne veux pas que ça sonne genre prétentieux mais de quelqu'un qui est dans le domaine puis qui a peut-être l'œil critique que le client n'a pas, je ne sais pas si tu comprends, fait que moi, de donner des commentaires positifs, je pense que ça peut avoir aussi cette valeur-là puis je trouve ça tellement important puis probablement que ça vient aussi de ce petit traumatisme-là mais ça vient quand même à ce que j'ai mentionné au début du podcast que nos expériences passées forgent qui on est puis comment on crée nos environnements de travail maintenant puis je suis curieuse de savoir justement qu'est-ce que t'as traîné avec toi, qu'est-ce qui devient de tes expériences passées qui maintenant fait partie de ton quotidien en tant qu'entrepreneur? Hi, en tant qu'entrepreneur? Bien, il faut dire que je travaille assez en solo présentement comme entrepreneur dans le sens que moi, personnellement, je n'ai pas une équipe donc je travaille pas mal toute seule à part avec Mélissa mais on ne travaille pas tant ensemble dans le sens que oui, on s'échange des petits messages et tout mais on peut passer des semaines quasiment sans s'envoyer de messages ou presque. Oui, c'est ça, on peut être au moins une couple de jours. Fait que je travaille assez seule mais par contre ça me manque un peu de prendre une pause dîner avec quelqu'un puis jaser. Il y a quand même quelque chose qui me manque à la gang de la job puis c'est pour ça que je trouve important puis je trouve ça le fun qu'on fasse parfois des petites rencontres virtuelles avec les autres filles qui sont pigistes pour la mallette. Fait que tu sais, au moins ça fait une similée ambiance de travail même si on est comme chacun chez soi. C'est sûr qu'en ce moment j'ai quand même mon contexte d'école où je travaille plus avec un milieu physique si on veut puis encore une fois l'endroit où je vais me sentir bien c'est l'endroit où il n'y a pas de chichi il y a de la reconnaissance je me sens importante tu sais, en ce moment je travaille principalement dans deux écoles et dans ces deux écoles-là l'équipe école me fait sentir que je suis importante puis que tu sais, les enfants ils m'aiment puis les profs ils m'aiment puis je suis bonne puis tu sais, je suis à la bonne place même si moi personnellement bon, c'est autre chose mais tu sais, c'est sûr que s'ils me disaient que j'étais tout le temps de travers puis je ne faisais jamais la bonne chose puis que tu sais, j'étais donc bien mêlée puis bien, je ne suis pas mal sûre que je ne retournerais pas là puis ce qui fait que je suis encore là malgré toutes les opportunités tu sais, d'entreprise et de création de contenu puis de projet bien, c'est un peu le milieu de travail puis oui, lorsque j'ai annoncé justement à ces équipes-là que je quittais l'an prochain encore une fois ça a été un mini-deuil tu sais, on a pleuré ensemble puis là, ça s'était, tu sais, il nous reste un deux mois ensemble mais quand même, tu sais, on se dit souvent et on profite de chaque instant parce que l'année prochaine ça sera, je ne réponds trop pas à ta question de qu'est-ce que j'amène avec moi. Mais non, mais tu sais, là je parle qu'est-ce que tu as amené dans ta vie d'entrepreneur mais en même temps reste que toi ta réalité et que tu n'es pas justement 100% entrepreneur fait que c'est normal que ça se ressente aussi dans ta vie justement à l'école là, je pense que c'est normal. Oui, je pense que c'est, tu sais, il faut que ça soit agréable. Je pense que c'est ça. Quand c'est plus agréable, je pense que, c'est ça, je crois que c'est le moment de mettre peut-être un terme, de changer nos directions ou tu sais, quand c'est rendu lourd au point que tu comptes le nombre de jours qu'il te reste avant un congé ou avant... Oui. Ça, ça m'est arrivé puis je ne veux plus ça, tu sais. Comptez le nombre de jours qu'il te reste avant tes vacances d'été ou de Noël ou combien de temps. Non, tu sais, ça, c'est pas agréable. Pleurer dans ma voiture avant de rentrer travailler, ça ne devrait pas. Non, c'est ça, c'est pas supposé être comme ça, là. C'est pas supposé aller te cacher dans les toilettes verser 3-4 ans mais essayer de te recentrer puis donner des... de te faire un petit peu de talk dans le miroir de la salle de bain puis retourner travailler, ça ne devrait pas. Tu sais, on vit tous des journées plus difficiles puis même dans mon... Tu sais, dans ma vie d'entrepreneur, c'est pas vrai que c'est tout le temps avec des litas. Non, des normes. Des fois, j'ai envie de me faire des petits peu de talk dans la salle de bain puis me dire OK, go, on met ses culottes puis on y mousse. mais la majorité des jours, je les compte pas. Puis je me fais pas des peptoles qui dans les toilettes à tous les jours. Il y a vraiment plus de beau puis c'est ça qu'il faut en retenir puis il n'y a pas une job que je pense qu'on se lève à tous les matins puis tout est beau puis tout est rose mais il faut que ça soit la majorité. Exactement. Exactement. Tu sais, c'est pas obligé d'être 100% beau puis comme tu as dit, en fait, c'est impossible puis tant mieux parce qu'il y aurait quelque chose de vraiment malsain puis louche là-dedans. Mais je pense que si ça représente au moins 50%, on est en business là. Puis je pense plus. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr puis je pense que c'est des phases aussi là probablement que tu es dans des moments où tu as, parce que bon, dans l'épisode sur les finances, tu as parlé de la phase des impôts, ben probablement que les semaines où tu avais né dans tes factures, tu étais pas mal du 50% beau puis du 50% vraiment dégueulasse, mais après ça, les infos sont passées puis ça vient rebalancer puis là, tu es dans le 80% beau puis du 20%, peut-être un peu moins le fun, mais en même temps, le moins le fun, ça représente tellement une infime partie que probablement que tu le vois même pas nécessairement tant que ça au day to day. Exactement, parce que surtout, je pense que tu vas pouvoir aussi valider ça avec moi, mais d'avoir vécu peut-être un moment dans ta vie où tu comptais les jours avant la fin de semaine, les heures, tu sais, moi, avec mon contexte de période en présence élève, ben, il me reste trois périodes avant mes vacances. Là, en ce moment, je compte pas, là, il me reste trois heures, ah, là, il me reste trois publications, ah, tu sais, non, comme, ouais, c'est ça. J'ai comme ça à la démo, mais il y a comme un ratio d'agréabilité. Tu sais, on va le nommer comme ça, un ratio d'agréabilité au travail. Ouais, je suis vraiment d'accord, puis, tu sais, ça passe par, justement, les tâches qu'on fait, parce que, tu sais, ça se peut, là, que dans ta job, il y a des tâches que tu détestes, mais, bon, ça revient un peu à l'agréabilité, là, mais, tu sais, quand t'es salariée, moi, je sais que les tâches que je détestais représentaient bien plus que 50%, fait que maintenant que j'ai réussi à rebalancer ça, je suis comme, OK, là, c'est sain. Ça passe aussi beaucoup moins par les relations que j'ai avec les gens, puis, tu sais, je crois que c'est dans le premier épisode de notre podcast qu'on en a parlé du fait que, bien, comment on s'était rencontré, non, c'est dans notre deuxième épisode qu'on a raconté notre rencontre, tu sais, tu mentionnais que t'avais jamais vraiment fait de création de contenu par le passé, que, tu sais, c'était pas une expérience que t'avais, que, tu sais, t'étudiais pour être prof d'éducation physique, tu sais, plein de choses comme ça, mais moi, ce qui était important, c'était est-ce que ça clique comme personne, parce que je trouve que c'est plus facile d'avoir quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, que tu t'entends bien, que la communication est bonne, puis de lui montrer à faire son travail plutôt que quelqu'un qui est vraiment calé dans son travail, mais avec qui ça clique pas. parce que ça, c'est très difficile à développer, tu sais, ça se peut, je dis pas que parce que ça clique pas, ça cliquera jamais, mais les chances sont peut-être un peu moins élevées que faire l'inverse, puis tu sais, j'en ai la preuve parce que je regarde, bien, notre équipe, puis je me dis, Kim, la plupart, vous n'aviez pas, soit pas d'études là-dedans, soit pas d'expérience, puis pourtant, en ce moment, je trouve qu'on est vraiment solide, de la qualité de notre travail est vraiment incroyable et c'est juste parce qu'on l'a fait ensemble, tu sais, je vous ai vraiment fait part de moi, c'était quoi mes attentes, comment je faisais les choses, il y a eu des essais-erreurs aussi directement avec les clients, il y a plein de choses qui se sont passées, mais l'avantage qu'on a depuis le jour 1, autant toi et moi qu'avec les autres filles, c'est qu'on est capable de vraiment, vraiment bien communiquer, on est dans la bienveillance, on s'entend bien, c'est pas rare qu'on va se réunir en Zoom, toute l'équipe ensemble, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement toutes les semaines, mais de temps en temps, ou même des partées de Noël virtuelles, des trucs comme ça, moi je trouve ça super important parce que je me dis crime, tout part de là, puis tu vas bien plus avoir envie de travailler avec moi, en tout cas, j'ose espérer, que tu vas avoir bien plus envie de travailler avec moi si tu sens que c'est cool, que ça coule, ça va être le fun versus si tu sais que je vais juste tout le temps, je vais juste te communiquer avec toi pour te faire des critiques, jamais pour des bons coups, jamais juste pour prendre de tes nouvelles, jamais juste pour être sûre que t'es correct, que c'est vraiment juste tout le temps des critiques ou peu importe, pour moi ça c'est important puis c'est probablement moi une des choses de mon côté que j'ai le plus traîné de mes expériences passées parce que j'ai tellement eu des expériences positives que je le sais que c'est possible, j'ai tellement eu des expériences négatives que je ne veux pas les reproduire donc là on dirait que je suis un peu en train de jongler avec ça puis je trouve ça cool d'avoir eu cette expérience-là qui me permette maintenant de reproduire ça dans mon quotidien moi mais aussi dans mon quotidien avec vous finalement. Oui, puis je trouve ça bien que tu nommes puis c'est vrai que tu fais ça tu t'informes de nous à l'extérieur du travail aussi dans les limites de ce qui est possible puis c'est dans le sens que je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont des grosses entreprises puis qu'ils ne savent même pas c'est qui leurs employés mais je me rappelle de quelque chose qui est plus un contexte prof-élève mais c'est réputé que le climat entre le prof et l'élève va être beaucoup plus agréable si justement le prof prend en considération l'élève dans toute son entièreté qu'est-ce qui se passe à la maison qu'est-ce qui se passe en fin de semaine ok tu as fait ton tournoi de hockey ok tu as fait ta compétition de danse ok il se passe ça comment ça va avec ton tes grands-parents tu sais tout ça fait en sorte que c'est plus agréable et il y a un lien de confiance aussi qui se fait puis je pense que c'est ça aussi qu'on veut reproduire dans un milieu de travail tu sais c'est drôle mais des fois je mets une story puis je me rappelle même plus c'est quoi la story mais tu t'es inquiétée pour moi alors que j'allais super bien puis t'es ben voyons t'es-tu correct puis j'étais comme ben oui mais c'est ça aussi c'est que Mélissa se soucie de moi mais pas juste parce qu'elle veut me shooter des mandats clients elle se soucie de moi comme personne fait ça je trouve ça bien que que là j'allais dire employeur mais on comprend le principe la personne la personne que je vous parle dans la boutique de vêtements ou que je me suis sentie bien c'est ça aussi tu sais et puis comment ça va avec ton chum comment ça va à l'école ah ouais il va être où ton stage c'est pas juste peux-tu plier du linge puis compte ta caisse non mais c'est ça puis c'est ce qui faisait tu sais c'est ce qui fait que t'as voulu rester à cet emploi-là c'est ce qui fait que probablement qu'il y a des fois que ça te tentait moins mais règle générale tu sais t'étais motivée à aller travailler parce que justement tu savais que c'était un climat qui allait être agréable puis tu sais on entend souvent le fameux genre on devrait pas être amis avec nos employés en tant que patron puis moi je suis comme mais le premièrement je rappelle que j'ai pas des employés je travaille avec des pigistes mais même à ça je pense qu'il y a il y a une grosse nuance du moins à apporter je comprends que la relation vraiment très très amicale peut faire en sorte que dans l'entreprise il y a des trucs qui deviennent un peu plus touchés parce que tu sais moi je le vois avec une de mes très bonnes amies qui travaille avec sa soeur là tu sais ça fait temps mais il y en a une qui est la patronne et l'autre qui est l'employé puis tu sais ça je le vois que des fois ça peut clasher un peu donc tu sais je suis quand même assez d'accord mais je pense que pas parce qu'on ne devrait pas être hyper amis avec les employés que tu sais la relation patron-employé devrait pas être tu sais ça comme super comme fusionnelle ou quoi que ce soit je pense pas que ça devrait être inexistant comme relation donc je ne pense pas qu'une relation juste patron-employé c'est sain non plus je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver à travers ça puis moi mon avantage vu que c'est pas des employés que j'ai puis juste ben on peut être amis fait que tout va bien c'est la meilleure des mondes mais je t'ai dit un point puis c'était quelque chose que tantôt je me suis dit ah oui je veux dire ça mais finalement on est parti sur autre chose puis j'ai oublié je t'ai dit c'est sûrement ça qui va faire en sorte que t'as envie de rester à cette job-là puis d'y aller même si puis j'ai deux points à aborder par rapport à ça la première c'est qu'effectivement tu sais d'un point de vue très très analytique c'était pas la job de rêve j'avais d'autres opportunités qui semblaient beaucoup plus intéressantes mais parce que le milieu de travail était plus intéressant j'aimais mieux aller plier du linge alors que l'autre job qui semblait vraiment plus soir ben le milieu de travail était beaucoup plus difficile ben tu sais puis je me suis fait déjà reprocher même de me faire tu sais je me suis déjà fait dire ben voyons que tu vas aller travailler à telle place à plier du linge à attendre l'heure alors que je t'offrais ça oui mais je suis mieux là fait que oui je vais être payée moins cher puis oui ça sera pas grandiose mais je me sens plus à ma place et ça fait aussi en sorte que je crois qu'un des bons indicateurs c'est le nombre de temps que les employés restent là là je parle d'employés mais tu sais moi je me souviens la gang de filles qui a commencé à travailler avec moi ben on a travaillé jusqu'à temps que la boutique ferme puis probablement qu'on aurait resté employés là peut-être à temps très 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 partiel juste pour dépanner une fois de temps en temps si on aurait étiré la sauce mais là la boutique elle est fermée fait qu'on a tous perdu notre job mais on est resté là pendant les 3-4 années tu sais ça prouve beaucoup de choses quand un endroit garde ses employés longtemps versus ça rentre ça sort ça rentre ça sort parce qu'à un moment donné il faut qu'il y ait un déclic dans la tête de quelqu'un qu'il y a peut-être quelque chose dans la gestion dans la structure qui qui fonctionne moins bien parce que c'est sûr que si t'es bien il y a un lien qui est là puis il y a un attachement puis c'est crève-coeur de quitter une job que t'aimes profondément ouais c'est ça t'sais ça arrive mais est-ce que t'sais les entreprises il y a vraiment énormément de roulements c'est là qu'on peut se poser peut-être un peu un peu des questions puis t'sais tu parlais beaucoup de l'espèce de t'sais se sentir bien dans un emploi qui est peut-être moins payant versus avoir un environnement de travail bof dans un emploi qui est plus payant puis t'sais ça me ramène un peu aussi à la qualité de vie en général que ça va nous apporter dans le sens où je sais pas pour toi mais moi il y a des emplois qui me faisaient tellement sentir bien que je sentais qu'en dehors de mon travail c'est fou là je me sentais comme invincible tout était possible j'avais le goût d'avoir des projets j'étais super stimulée j'avais le goût de faire des rencontres et dans d'autres emplois qui étaient plus difficiles bien étant donné que je me sentais pas nécessairement valorisée ou stimulée même bien en dehors du travail ça se ressentait aussi puis j'avais pas la même qualité de vie parce que ah ben je me disais je peux pas lancer tel projet à ma job on me dit que c'est pas ça ma force c'est une situation vraiment fictive mais t'sais moi souvent mon sentiment d'imposteur est venu de certains commentaires que j'ai pu recevoir dans des emplois précédents puis pourtant maintenant je le sais que c'est des forces et non des faiblesses que j'ai pourtant à ce moment-là dans ce contexte-là c'était pas nécessairement vu comme comme ma force donc nécessairement ça avait un impact puis t'sais c'est pour ça que t'sais ça a pas pris énormément de temps me lancer à mon compte ça s'est fait rapidement entre t'sais mon emploi après l'université puis le moment où je me suis lancée mais ça aurait pu être vraiment plus rapide parce que c'était très 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 présent dans ma tête sauf que mon emploi me faisait tellement pas sentir bien qu'en dehors de ça je faisais les petits mandats que j'avais ici et là mais je cherchais pas à aller plus loin parce que j'avais l'impression que je valais pas nécessairement ça ou j'avais pas l'énergie parce que c'est drainant une job que t'aimes pas t'sais c'est plus moi je trouve que c'est plus énergivore une job que t'aimes pas qu'une job que t'aimes même si tu fais moins d'heures par exemple ou je trouve que c'est t'sais émotivement tellement difficile puis je pense que t'sais je pense qu'on est pareil là-dessus on est un peu des éponges à émotions aussi puis t'sais quand on est dans un environnement de travail qui nous plaît pas mais qui visiblement plaît pas non plus aux autres ben là on avale tout ça puis à un moment donné ben faut que ça faut que ça sorte faut que ça se traduise d'une façon ou d'une autre puis moi ça s'est beaucoup traduit par juste tout le temps me sentir fatiguée pas avoir envie de faire des nouveaux projets ou quoi que ce soit fait t'sais l'environnement de travail c'est pas l'impact que ça a c'est pas juste au travail mais vraiment au-delà de ça ça me fait tellement penser à quelque chose là je sais pas dans qui je m'embarque vas-y je t'essuie je t'essuie ça me fait vraiment penser au livre puis je pense que tu l'as vu peut-être sur mes réseaux sociaux mais j'ai lu le livre comment lâcher sa job de bouette pour vivre de ses rêves ok il est jaune fluo oui je l'ai déjà vu quand je suis rentrée dans la librairie comme il est immanquable parce qu'il est jaune fluo mais il était en plein milieu il m'a sauté dans la face je l'ai lu et dévoré ce livre-là parce que je pense puis pour vrai si en ce moment vous vous dites mon dieu ça me parle tout ce qu'on dit faut vraiment lire ce livre-là parce que je pense que ça décortique littéralement tout ce qu'on vient de mentionner c'est vrai dans le fond ça explique les fausses bonnes là je veux pas dire n'importe quoi mais les fausses bonnes raisons pourquoi qu'on reste dans une job ok ouais puis là ça parle justement mettons du salaire ok fait que tu sais de dire que tu vas rester dans ce job-là parce qu'il est plus payante qu'une autre les avantages mettons les voyages ton beau bureau vu sur la mer je dis n'importe quoi mais ça éliminère plein de trucs puis moi ça m'a fait énormément de bien de lire ça parce que je me disais ouais mon dieu des fois des fois je me je me dis ah ouais tu sais être entrepreneur ben tu sais c'est instable fait que blablabla fait que là je serais peut-être mieux de rester dans quelque chose de stable ben ça c'est une fausse bonne raison ouais rester mettons salarié même si ça me plaît pas fait que bref ça m'a vraiment aidée des fois à comprendre tu sais comment que je me sentais ou tu sais lui il explique même que tu sais rester dans un travail qui ne nous plaît pas juste pour la gang puis tes amis ben c'est une fausse bonne raison tu sais parce que tes amis tu peux les voir à l'extérieur puis s'ils sont faits pour continuer dans ta vie puis blablabla ils vont rester fait que ça c'est vraiment un livre que j'ai envie de te proposer Mélie pour le long week-end là je sais pas qui s'en vient ben oui ben en plus je l'ai souvent vu passer sur les médias sociaux fait que c'est sûr que ça va aller dans mes prochaines lectures parce que je pense que comme tu me dis ça résume un peu tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire puis en même temps j'ai envie peut-être avant qu'on conclue de juste faire une petite parenthèse parce que dans tous nos épisodes on parle beaucoup du fait qu'on est entrepreneur parce que ben c'est ça notre réalité mais je pense que l'environnement de travail puis à l'intérieur de réaliser ses rêves et tout c'est pas juste une question de lâcher une job pour te partir en business c'est de faire juste des choix qui sont vraiment alignés puis des fois tu sais un environnement de travail tu sais dans nos deux cas ça a été de passer justement d'un environnement ben en tout cas moi que j'aimais pas tant pour finalement me lancer à mon compte mais ça aurait très bien pu être un environnement que j'aime pas tant pour un environnement vraiment positif puis vraiment sain où j'aurais aussi eu la stabilité été salariée et tout ça aurait pu mais je pense que tu sais fondamentalement on n'est pas ce genre de personne-là on n'est pas fait pour être salarié mais il y en a qui ne sont pas fait pour être entrepreneur puis je pense que tout ce qu'on a dit ça reste vraiment valide pour n'importe qui puis je suis juste à le mentionner parce que tu sais tu parles des fausses bonnes raisons ouais ouais mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi de ah ben tu sais je peux pas quitter ma job parce que j'ai pas d'idée de business je peux pas me lancer à mon compte parce que c'est beaucoup ça qu'on voit depuis les dernières années mais lâcher sa job ça veut pas dire de se partir en business ça veut juste dire de t'ouvrir aux possibilités ça peut être juste de changer de milieu de travail de changer d'entreprise pour laquelle on travaille ça peut être de changer complètement de domaine de se réorienter mais de toujours être salarié il y a vraiment plein de possibilités puis je pense que réaliser nos rêves tu sais pour nous avoir une business c'était un de nos rêves mais ça fait vraiment pas partie de la liste de rêves de tout le monde puis my god qu'est-ce que rire puis ça peut être juste de réduire ses heures dans le sens que vous avez un projet que vous êtes pas capable de mettre à terme parce que vous êtes tout le temps à job puis après ça routine de vie ou blablabla puis là t'as juste envie de tu fais juste te dire mon dieu que je prendrais juste comme une journée par semaine pour faire tel projet écrire un livre whatever peu importe puis là pourquoi tu le ferais pas tu sais parce que ah ben là l'argent bon fausse bonne raison parce que là les gens ce qu'ils vont penser fausse bonne raison tu sais ça peut juste être ça peut-être de baisser ses heures tu sais on parle de lâcher sa job pour une autre mais tu sais je pense que je vois beaucoup d'enseignants qui réduisent leurs tâches pour avoir plus de temps pour eux pour faire d'autres projets puis je trouve ça admirable parce qu'ils se sentent dans leur job puis c'est bien correct mais ils ont juste envie ils ont juste intérêt ils ont d'autres choses ils veulent faire autre chose fait mais pas à 100% fait qu'ils sont pas prêts à lâcher tout pour faire autre chose mais tu sais ils vont avoir un contrat ben pas un contrat mais mettons une tâche à 70% à 80% ils vont se garder une journée par semaine pour leur projet à eux monter un guide voyage monter je sais pas moi c'est ce que vous voulez c'est vraiment important aussi d'avoir tu sais d'aimer son travail mais aussi d'avoir d'autres passions puis tu sais en tant qu'entrepreneur je pense que c'est un challenge qu'on a parce qu'on aime tellement notre job on aime tellement ce qu'on fait puis on a tendance en tout cas moi j'ai vraiment tendance à vouloir rendre lucratif tout ce que je fais pas parce que je veux faire de l'argent à tout prix mais juste parce que c'est comme un réflexe d'entrepreneur comme il y a même pas de bonne raison mais c'est très difficile mais c'est très difficile de trouver des passions qui sont pas lucratifs puis que c'est juste comme pas du travail mais tu sais là je sais que je dérive un peu du sujet principal mais je pense que tu sais ça aussi c'est important qu'on soit salarié ou non puis pour certains ça se manifeste de façon à avoir un emploi puis de partir à son compte en parallèle aussi tu sais il y a tellement de modèles différents tellement de possibilités là on dirait que je veux en énumérer plein mais comme on en a déjà nommé plein je pense que c'est juste de pas de pas penser que parce qu'on est dans un environnement malsain ou peu importe au travail qu'on va toujours être pris là-dedans parce que le salaire est bon je vais faire le sacrifice si le sacrifice en vaut vraiment la peine puis que pour toi tu te sens bien de faire ce sacrifice-là ok mais je pense pas que ce soit la bonne chose à faire puis je pense qu'aucun salaire va pouvoir remplacer une qualité de vie puis là c'est super cliché mais tu sais je dirais est-ce que c'est un fait je crois ben moi j'approuve un peu ce que tu dis comme ouais pas un peu j'approuve on va faire un bateau à 100 000 à l'heure ouais ben je pense que c'est un peu ça aussi le message que j'ai envie qui conclut cet épisode-là parce que je pense qu'on on a partagé des expériences qui sont vraiment pertinentes dans notre parcours qui vont continuer d'évoluer by the way je veux dire pas parce qu'on a notre business qu'on va toujours garder exactement le même modèle puis les mêmes projets puis ça mais je pense qu'on a des beaux parcours qui peuvent peut-être inspirer certaines personnes à faire certains moves peu importe ce que c'est donc on vous encourage à au moins faire peut-être une action pour vous rapprocher d'un rêve quelconque que ce soit professionnel ou personnel vraiment vraiment puis n'hésitez pas à nous partager vos réflexions parce que je suis pas mal sûre qu'il va y avoir plein de de petites réflexions de bébés réflexions qui vont émerger de cette discussion-là fait qu'hésitez pas à nous le partager ça va nous faire plaisir de vous lire oui vraiment ou de vous écouter parce qu'on sait qu'on est amateurs de messages vocaux fait qu'on peut on peut vous écouter aussi ben oui puis vous pouvez vraiment ben c'est ça communiquer avec nous par Instagram juste pour pour mettre ça clair là sur sur notre compte Instagram on est là on est actifs puis on va continuer de l'être de plus en plus donc voilà on conclut là-dessus puis on se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison oh my god je ne crois pas je ne crois pas déjà wow ben oui fait qu'on se revoit la semaine prochaine je ne crois pas